Si, en effet, je suis devant M. Fillon, alors tout l'argument d'après lequel le vote utile, ce serait M. Macron pour éviter Fillon-Le Pen, s'effondre. Et les gens peuvent se dire légitimement, ben tiens, pendant qu'on y est, après tout, pourquoi pas Mélenchon. Et dans ce cas, eh bien, la partie sera emportée. Parce que M. Macron, comme vous le savez, a un agrégat assez fragile. Des gens qui le soutiennent, mais bon, ne sont pas vraiment sûrs. Le candidat attrape tout, dit-on de lui, parfois. C'est peut-être un peu injuste, parce qu'après tout, il a quand même réussi à dire deux, trois choses. Et les gens l'identifient. C'est un centriste, c'est un libéral. Bon, les gens savent à quoi s'attendre. En plus, il ne leur a pas caché. Puis là, dernièrement, il leur a mis un coup de matraque sur la tête en leur annonçant qu'il allait changer tout le code du travail. Par ordonnance, imaginez-vous que ça, ça s'est entendu dans les milieux du travail.